Salut les filles, salut d'eau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer ici comment être à l'aise avec ton corps. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'hyper facile, surtout si tu as des complexes, des imperfections. Ça va t'empêcher de gagner confiance en toi lorsque tu vas te retrouver au lit avec un homme et ça va te permettre et ça va avoir pour conséquence que tu n'arrives pas bien à lâcher prise quand tu seras au lit avec lui. Comment être à l'aise avec son corps ? On va voir tout ça juste après cette petite introduction. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et j'aide les femmes à rendre les hommes accros grâce au sexe. Donc, si tu es une femme ouverte d'esprit, je t'invite à t'abonner et également à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo à chaque fois que j'en sors une. Deuxième chose, j'ai créé pour toi un guide PDF qui va te donner 7 secrets que tu n'as jamais vus ailleurs pour rendre un homme accro grâce au sexe. Je t'invite à le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Déjà, la première question que j'aimerais que tu te poses, c'est quel est le rapport avec ton corps ? Est-ce que tu es une fille plutôt athlétique, sportive, fière de ton corps ? Ou est-ce que tu es plutôt obèse, grosse ou avec des bourrelets, en mauvaise santé ? Tout ça, en fait, en te posant cette question de manière consciente, ça va te permettre de savoir déjà où tu en es. quelles sont tes imperfections ? Quels sont tes complexes ? Quels sont tes points forts ? Permettre de prendre conscience de tout ça. La première astuce, déjà, pour accepter davantage ton corps, ça va être d'apprendre à te regarder dans un miroir nu. Évidemment, il faut le faire nu, pas habillé. Ça va te permettre de davantage te connaître, davantage assumer tes imperfections. Si, par exemple, tu es un petit peu des bourrelets, tu les acceptes. Après, ça va dépendre également de quelles sont tes imperfections. Si tu es un petit peu grosse, tu as des bourrelets, tu peux modifier ça, tu peux aller au sport. Ça va dépendre après, évidemment, de ton âge aussi, mais on va dire que tu vas pouvoir avoir un impact sur ça. Tu peux aller au sport, tu peux aller courir pour justement faire attention à ça et l'enlever. Après, si c'est des imperfections ou des complexes que tu ne peux pas enlever, apprends à les assumer, apprends à les aimer. Ça va te permettre de te rendre en tant que femme unique, tu vois. Et ça va te permettre aussi le fait de te regarder devant un miroir, d'apprendre à aimer tes points forts. Si tu as, par exemple, des belles hanches ou un beau fessier ou je ne sais pas, des choses comme ça, des points forts que tu as sur ton corps, d'apprendre à les aimer davantage et à les faire ressortir. Tu vois, il ne faut pas regarder uniquement les imperfections, il faut regarder aussi les points forts pour créer une sorte d'équilibre. Parce que si tu regardes uniquement les points faibles, eh bien là, tu vas perdre confiance complètement en toi et ça va t'empêcher de lâcher prise au lit. Parce que quand tu vas faire l'amour à un homme, tu seras tout le temps en train de te dire dans ta tête, comment il trouve mes hanches, j'ai des petits seins, il ne va pas aimer. Tu vas tout le temps dans ta tête comme ça et tu ne seras pas dans le moment présent et ça va t'empêcher de lâcher prise et donc de prendre du plaisir quand tu couches avec lui. Le deuxième point que j'aimerais te donner, ça va être d'apprendre à prendre soin de lui. Lui, c'est ton corps. Donc, attention à ce que tu mets dans la bouche. Attention à ton alimentation. Si tu manges des pizzas tous les soirs et que tu te laisses aller, c'est normal après que tu prennes du poids. Faire des activités physiques, faire du sport, ça va te permettre justement d'éliminer ces imperfections. Si tu as par exemple des bourlés ou des choses comme ça, tu vois. Faire des automassages, des étirements pour apprendre à mieux aimer ton corps. Ça ne va pas te permettre de perdre du poids directement, tu vois, mais ça va te permettre de davantage aimer ton corps, davantage le toucher, le palper. C'est hyper important. Apprendre à marcher droit. Quand tu marches dans la rue, il y a des femmes qui marchent, sont tout trop croquevillées sur elles-mêmes et du coup, elles perdent confiance en elles. Ça enlève le côté confiance en toi, le charisme. Quand une fille, elle marche droit, c'est hyper sexy, tu vois. Le troisième conseil que j'aimerais te donner, ça va être d'apprendre à mieux te masturber. Il y a aller doucement dans les mouvements quand tu te doigtes ou quand tu te caresses le clito. Vraiment, il y a aller doucement. Apprendre à bien le faire. Ne le fais pas mécaniquement comme ça devant un porno. Tu peux te caresser en même temps. Toi, tu n'es pas obligé uniquement de te doigter ou de te caresser le clito, mais tu peux te caresser ton corps. Là, encore une fois, on est sur le côté palpé. Le corps, ça va te permettre de davantage le connaître, ton corps. Être nu quand tu te masturbes. Évitez de le faire devant un porno. Je l'ai dit, je le répète, c'est hyper important. Quand tu te laves, tu peux le faire quand tu te laves, sous la douche, dans un vin. Tu peux tester plein de choses. L'idée, c'est quand tu fais l'amour à toi-même, donc quand tu te masturbes, quand on se masturbe, on fait l'amour à soi-même, bien le faire. Tu n'aimerais pas faire l'amour de manière mécanique avec un homme. Là, c'est pareil. Ne te masturbe pas de manière mécanique. Prends le temps de bien te masturber. Ça va te permettre de faire en sorte que quand tu es au lit avec un homme, tu arrives davantage à mieux faire l'amour avec lui parce que tu seras arrivé à mieux faire l'amour à toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas bien faire l'amour avec un homme si tu n'arrives pas à bien faire l'amour avec toi-même. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère que oui. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide gratuit qui va t'aider à rendre les hommes que tu rencontres complètement accros à toi grâce au sexe. Je te mets ce guide pour mes liens dans la description si tu veux accéder. N'hésite pas, c'est complètement gratuit. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine sur YouTube. Salut à toi ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz